Anti-stress naturel, pour le bien-être et la relaxation, sel rose de l'Himalaya est votre meilleur allié. Un petit moment cocooning s'impose. Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour vivre un vrai moment d'évasion et de relaxation depuis chez vous, voici vous présente le sel rose de l'Himalaya. Connu pour ses propriétés détoxifiantes et rééquilibrantes. Ces cristaux offrent un vrai bien-être à votre corps. Autrement dit, le sel rose d'Himalaya doit avoir une place de prédilection dans votre bain. Considéré comme le sel le plus pur de la planète, il n'a que des bienfaits à vous offrir. Quoi de mieux que le sel rose de l'Himalaya ? Exant de toutes toxines et de substances chimiques. Il est un vrai allié bien-être au quotidien. Dans sa composition, il y a 84 éléments essentiels pour l'organisme. Dont le cuivre, le zinc et le calcium. Grâce à leur présence dans ces petits cristaux rosés. Le sel rose de l'Himalaya est l'une des substances les plus recherchées pour augmenter le bien-être psychophysique. La raison ? Sa structure chimique en contact de votre peau permet de rééquilibrer le pH d'épiderme et de relancer la circulation sanguine. Le sel rose d'Himalaya est aussi connu pour améliorer le teint de la peau et faire disparaître les éventuelles imperfections. Comme la cellulite. Mais il agit également contre le stress grâce à ses vertus relaxantes et apaisantes. Il ne suffit pas de verser quelques cristaux roses dans l'eau pour un moment de détente inoubliable après une journée stressante. Dans un premier temps, reproduisez l'ambiance d'un spa chez vous, bougies, musique douce. Huiles essentielles, pétales de rose. Rien n'est laissé au hasard. Ensuite, pour préparer un bain au sel rose de l'Himalaya. Il est recommandé d'avoir une eau à 37 degrés et de bien dissoudre le sel à la main. En général, la règle des 250 grammes de sel, deux tasses environ, pour 100 litres d'eau, un grand bain, s'applique pour un bain thérapeutique. N'abusez pas au risque de nuire à l'action rééquilibrante et purifiante qu'il possède de manière naturelle. Après une petite préparation, l'idéal est de s'immerger dans l'eau pendant 30 minutes. Une à deux fois par semaine. À la sortie du bain, n'oubliez pas d'enlever le sel avec des légers frottements afin qu'il ne dessèche pas votre peau. Bonne détente ! La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici. Sous-titrage Société Radio-Canada